Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 la caméra et pas une évangéliste freddy kimona zambé à pamboula européen un couple et les liens et miko vachika dans ma panneau maman salome maman niveau maintenant d'apprendre de nous bonjour chers amis amis et fidèles de l'aïe de l'église le pasteur salomon canning un seul je pense bien vous avez suivi les témoignages de notre bien-aimé tout ce que je voudrais vous demander c'est vous donnez soyez un peu patient je vous donnez une orientation comment vous pouvez maintenant et vivre les témoignages après avoir écouté alors ce qui est vraiment intéressant si les premières la première chose bien premier remarque c'est quoi vous allez remarquer les premières caractéristiques bien le premier caractère de dieu c'est l'amour vous allez vous imaginer que quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts quelqu'un qui s'est impliqué dans la racine des satanisme de l'occultisme mais dieu parvient à lui pardonner malgré la multitude des gens qui l'a tué alors cela prouve clairement que notre dieu est amour la bible dit dans jean 3 chapitre 16 que dieu a tant aimé le monde la donne son fils nique enfin quiconque croit en lui ne périsse pas qu'il est la vie éternelle alors il faut jamais hésiter de s'approcher auprès de l'éternel dieu quand il a fait quelque chose du mal quel que soit vos péchés quelle que soit la grandeur de vos péchés il faut tout d'abord comprendre les caractères de dieu c'est l'amour d'être animé par un amour à l'outrance un amour qu'on peut dire en termes terre à terre qu'un amour exagéré dieu est amour il est prêt à pardonner tout péché faut jamais hésiter malgré tout ce que tu as fait dans ta vie c'était dans l'ignorance maintenant que tu as écouté la parole de dieu ou le témoignage et tu n'as plus d'excuses de tout ce que tu as besoin il faut d'abord commencer d'abord à contempler l'amour de dieu l'amour de dieu et cet amour-là qui va pousser éternel dieu à te pardonner il est prêt à tout pardonner tous les péchés il amour voilà maintenant que tu as compris que dieu est amour il est prêt à tout pardonner maintenant la deuxième chose c'est quoi c'est à dire reconnaître que tu es un pécheur l'a dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'éternel c'est romain chapitre 3 verset 23 verset 25 c'est à dire tu dois d'abord reconnaître ton état et dire résiste aux orgueils l'orgueil c'est une personne qui n'accepte pas sa position d'être un péché alors vous devez d'abord accepter car tous sont péchés sont privés de la gloire de dieu comme je viens de le dire là bas vous reconnaissez en vous que vous êtes un péché que vous avez posé les actes par ignorance parce que vous n'avez pas connu dieu voilà après que vous reconnaissez en vous que vous êtes un péché la bible dit vous devez maintenant confessez si vous confessez vos péchés l'éternel est juste bon de vous pardonner de vous purifier pour toute iniquité 1 jean 1 9 a dit si vous confessez vos péchés la confession du péché ne se fait pas au fond du coeur la confession du péché se fait dans la bouche à haute voix tu dois confesser entre dans la chambre tu confesses tes péchés de ta bouche pas au fond du coeur bien aimé dans le seigneur fait beaucoup d'attention la bible dit si tu confesses de ta bouche on dit pas au fond du coeur non pas au fond du coeur mais de ta bouche si vous confessez vos péchés l'éternel est juste bon de vous pardonner pour tout péché il est bon aussi pour purifier il n'est pas seulement là pour pardonner dieu peut aussi nettoyer il nettoyer et il oublie aussi les péchés pourquoi vous devez confessez vos péchés puisque la bible dit dans jérémie 3 12 qu'elle revient infidèle israël je ne jeterai plus sur vous un regard sévère car je suis un dieu miséricordieux qui ne garde pas sa colère à toujours je ne garde pas sa colère à toujours alors la seule condition pour que le seigneur s'approche de toi il veut dire reconnaît seulement que tu avais péché et tu étais fidèle devant l'éternel alors c'est alors que tu verras l'éternel s'approcher de vous puisqu'il dit que non approchez vous de moi je m'approcherai je m'approcherai de vous il faut jamais s'attendre que Dieu vient d'abord dans la première position chez vous c'est toi qui est le malade tu as besoin du médecin comme la bible déclare que le malade a besoin du médecin et non les médecins ont besoin du malade tu viens auprès de l'éternel comme il dit dans jérémie 3 chapitre 12 que non reconnaît seulement que tu as péché reviens fidèle d'israël reconnaît seulement que tu as péché et tu étais un fidèle devant l'éternel ton dieu donc l'acte seulement de reconnaissance il ne demande pas beaucoup de choses Dieu ne demande pas trop seulement reconnaître et revenir à lui voilà c'est très simple que ça voilà maintenant après avoir confessé le péché maintenant vient maintenant la repentance la repentance c'est quoi la repentance n'est pas une information même avant que tu puisses pécher quand tu pêches là le Seigneur est au courant la repentance tu n'informes pas l'éternel ce que tu as fait là puisque Dieu connaît déjà la bible dit il est au ministère il connaît toutes choses la repentance c'est une décision qui est sincère c'est à dire tu prends une décision pour ne plus retourner aux choses que tu as vomi ou encore les choses que tu as confessé ce qu'on appelle une repentance qui doit être sincère c'est à dire quoi tu prends une décision personnelle de ne plus rentrer aux choses que toi tu as confessé c'est ça la repentance tu n'informes pas Dieu puisque Dieu connaît déjà ce que tu as fait là bas mais il a besoin seulement tu peux te repentir dans ton corps maintenant tu te repends tu te réponds 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 je te réponds je te réponds j'inter expose maintenant je me réponds alors je prends la décision pour ne plus reprendre les mêmes choses que j'avais commises auparavant c'est ça la repentance après avoir fait la repentance vient Romain 19 la Bible dit si vous confessez de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton corps que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Maintenant, la dernière chose que tu vas faire, c'est quoi ? Je peux parler de ma vingtaine dernière chose, c'est maintenant quoi ? C'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et sauveur de ta vie. Comme dans Romain dit que si tu confies de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois en ton corps que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. La confession, pour recevoir Jésus-Christ, il ne faut jamais poser un acte dans le cœur. La confession vient au fond du cœur, mais il faut exprimer ça dans la bouche. La Bible dit, de ta bouche, la bouche tu dois faire sortir les paroles, tu dois faire entendre ta voix. C'est ça la confession publique ou encore la confession au personnel individuel. Dans ta chambre, tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche. J'insiste encore pas dans le cœur, mais dans ta bouche. Tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Voilà, maintenant la dernière chose que vous allez faire, c'est quoi ? C'est de chercher un pasteur ou encore une église que vous allez fréquenter pour l'affermissement de votre foi, encore le suivi de votre foi. Deux chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous à l'éternel, vous serez affermis et à ses serviteurs vous réussirez. Il n'y a pas un chrétien sans église, il n'y a pas un chrétien sans pasteur, ça ne se fait jamais. Vous devez trouver un pasteur, vous devez trouver une église, là où vous serez affermis, on va prendre votre encadrement, on va vous orienter. Vous allez voir même dans la Bible quand l'apôtre Paul, quand il était tombé, il y avait les écailles, il était aveugle pendant un temps, il y avait les écailles dans ses yeux. Maintenant quand on a prié pour lui, ce n'était pas un ange, Dieu l'avait envoyé chez Ananias et Dieu avait parlé à Ananias pendant la nuit que je vais envoyer une personne que vous allez prier pour lui. C'est un instrument que j'ai choisi pour dire que non, vous avez toujours besoin d'un pasteur, peu importe ce que les gens peuvent rencontrer. Sur le pasteur, sur l'église, il y a les vrais pasteurs, il y a les vraies églises qui sont encore là. Alors bienvenue dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a aussi mon numéro qui est affiché là-bas, n'hésitez pas à m'appeler, je peux vous aider à travers la prière. Partout où vous êtes à distance, je peux prier pour vous, vous orienter pour demander la grâce du Seigneur dans votre vie, afin que la décision que vous venez de prendre pour suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne puissiez plus réclamer en arrière. Ou encore, si tu étais déjà un chrétien qui était converti, mais suite à certaines circonstances, il s'est fait que tu as abandonné ta foi. Maintenant, à travers ce témoignage, je veux souhaiter que tu puisses en profiter, pour plutôt poursuivre le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que bientôt il est à la porte, il est réveillé bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Salomon Kaningalusele, de l'Eglise. Bye.